Bonsoir. Là je dis bonsoir mais en fait il est 15h mais c'est pas grave. On va dire que vous voyez cette vidéo le soir. Donc on continue le scénario de Sion, le 7ème jour. Pour rappel on avait retiré l'épée Glam. Et là on se retrouve à un village avec des sirènes. Roma, qui a une musique assez sympa. Ah c'est un peu dans la tête d'ailleurs. Et je vais aller m'équiper. Si je trouve le marchand, il n'y pas là. A part le marchand, il n'y a pas grand chose à faire dans la ville. De toute façon dans ce jeu les villes c'est vraiment juste des endroits pour se reposer et acheter des armes. Il n'y a pas souvent du scénario dans les villes. Du coup Dion, l'épée Céline on l'a déjà. Ça sert à rien. Ah merde je me suis toujours équipé quand même. Ah oui mais je suis con, je me suis toujours équipé. Je me suis équipé avant la vidéo en fait. Mais vu que voilà. En fait je l'avais fait après la vidéo précédente. Du coup je ne m'en rappelais plus parce que ça fait quelques jours. Alors bonne nouvelle. J'ai des magies créées. Donc c'est des magies que vous m'avez proposé dans la vidéo 3. Pour vous dire à quel point j'ai de l'avance. Euh... Bah c'est de la merde. Désolé Ga... Désolé Gaichi je vais dire. Désolé Descouja. Cette magie n'est pas très puissante. Euh... Ensuite on a Perfect Link qui m'a proposé Kalinto. Où ils ont mis le N ? Et... Tout 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 tout... C'est... Ouais bon c'est pas top non plus. C'est pas grave. Et... Après je vais vous dire ce que veulent dire ces mots. Je n'en avais aucune idée hein. Je vais pas vous mentir. Mais j'ai euh... Ouh ! Euh... Bah c'est pas mal mais c'est hyper cher quoi. C'est euh... Je l'utiliserai pas. On va l'utiliser une fois chacun pour voir l'effet du sort mais euh... Après je pense pas que je l'utiliserai. Bon ça me permettra de meubler pendant le donjon c'est bien. Ok. Merci d'être passé. Alors. Du coup là on continue notre quête hein. D'aller voir les quatre divins d'anant. Et un des divins d'anant bien sûr est dans le temple dans lequel on va. Ah faut que je se gaffe parce que j'ai une masse de feu avec l'autre. Ouais. On va voir. Alors. Faut pas se tromper donc normalement là on peut pas y aller. Voilà. Parce que je vous rappelle que c'est que quand on a l'aiguille en haut. Et c'est que bah c'est... Ce sera plus tard du coup parce que c'est par rapport au jour en fait. Alors voyons voir à quel point ils résistent. Ils font des magies de vent apparemment. Ok. Ah oui. Ah ils donnent pas mal. Du coup. Je peux meubler avec les magies que vous m'avez donné. Euh. Comment voilà. Oui du coup. Du coup gaeshi en fait c'est des techniques de projection qu'il y a dans le judo. En général c'est pas juste gaeshi. Gaeshi ça doit vouloir dire projection ou un truc comme ça. Mais c'est souvent un mot plus gaeshi derrière. Bah c'est des techniques de projection judo quoi. Bah voilà. Bah je sais pas comment voilà. Peut-être qu'il faut tomber d'en haut. Un peu bordel ce truc. Donc merci de m'avoir appris ce mot. Ouais. Parce que voilà. J'essaie d'apprendre à lire le japonais. Donc je sais un peu lire le japonais on va dire. Mais par contre je sais pas du tout parler japonais. En fait j'ai toujours... Ah ça donne envie d'écrire patate. J'ai toujours eu envie d'apprendre à lire le japonais. De voir en fait comment ça se lit les caractères. Caractères japonais. Et c'est pour ça que j'ai appris tout seul du coup à lire les caractères. Je sais absolument pas voir le japonais. Je sais dire quelques mots on va dire. Mais à part ça c'est tout. Ah une jarre. Ok. C'est bizarre qu'il y ait une jarre ici. J'suis pas déjà au boss quand même. Ouais parce que là y'a deux coffres que j'ai loupé. Ok. Waouh. Putain elle a fait un de ses coups critiques. Merde j'ai toujours pas utilisé les magies. J'aurais dû les utiliser maintenant. Bah ça vas-y on va les utiliser maintenant. Alors. Donc Geishi. Une fameuse technique. Ancestrale chinoise. Non je rigole. Et donc elle elle va utiliser... C'est quoi ce truc ? Ah ok. Kalinto. Donc Kalinto c'est une pâtisserie japonaise. Qui ressemble un peu à... Bah cherchez sur google vous allez voir. Et... Et Rakugo euh... C'est un espèce de... Enfin... Une sorte de spectacle on va dire. Bah c'est pareil je suis cherché sur google image vous allez voir ça. Ça vous dira sûrement quelque chose. Voilà l'animation est sympa. Mais bon après vitesse moins sur un mec c'est un peu inutile puisque... C'est perdre un tour pour en gagner un plus tard. J'sais pas je veux pas trop l'intérêt en fait. Voilà voilà. J'espère que vous êtes pas trop déçus de vos sorts. Des fois on se dit bon allez euh... Par exemple Descouja il essaie d'y aller Geishi. C'est une technique de combat. Ça va tout démonter. Et bah non. Pas du tout. D'ailleurs euh... On va essayer de créer Hadouken tiens. On va voir si ça donne quelque chose. Ça serait bien qu'ils aient fait un petit clin d'oeil et que ça fasse vraiment Hadouken. Alors euh... Hadouken là. Qu'il est. Ah. Euh... Do, 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 do. Là. Donc ça s'écrit avec un U hein. Comme ça. Des fois c'est Hadouken. Avec un accent circonflexe sur le O. Des fois c'est U. Ça y'a deux façons de l'écrire. C'est vrai que quand y'a OU en japonais euh... Ça c'est dit OO en fait. C'est le prolongement du O. Parce que quand vous écoutez Ken ou Ryu ils disent Hadouken. Y'a deux O. On l'arrête du coup. Ça fait quoi ? Esprit plus vous voyez donc y'a rien à voir euh... Déception déception. Ah oui. Regardez ça. Hop6. Donc hop6 c'est quoi ? Euh... C'est nul. Euh non type O. Bon bah après euh... On peut se dire que c'est nul mais euh... Ça peut servir contre des A2R certifix de l'eau. On va se manier le cul un peu quand même parce que euh... Putain c'est quand même euh... Mon Foxy qui fait le plus mal. On va se dépêcher parce qu'il y'a quand même pas mal de choses à faire. Bon j'aimerais éviter que la vidéo fasse 30 minutes même si elle risque que de faire 30 minutes. Voilà. Donc la fouet est mancée à Sportfaxi c'est sûr. Waouh. Il m'a déjà fait mal. Là je vais déchirer des... Des chiens en enfer. On va arrêter les combats un peu parce que euh... Ouais. Euh du coup... Ouais en plus c'est pas pour tout de suite les... Le level up. Bon bah je suis déjà à la fin. Je ne sais pas ce que contenait les deux coffres. Est-ce qu'on peut vraiment les avoir ? Eh mais je sais. Les deux coffres en fait c'était euh... C'était la porte euh... Avec l'aiguille. Ça doit être ça. Ouais ça doit être ça. Donc voilà on... On est contre euh... Enfin on est contre euh... On parle à une tête hein c'est un peu bizarre. Alors l'autre qu'est-ce que tu vas nous dire ? Il sort son épée. On reste comme d'habitude hein. On voit tous les combats de toute façon. Alors. Il me semble qu'il est pas si fort que ça. Mais on va voir ce que ça donne hein. Déjà, est-ce qu'il attaque avant ou pas nous ? Il attaque après Flopsy. Impression. En général quand il attaque après nous hein. Comme je vous l'ai dit euh... On peut se soigner euh... Donc ça va. Bon là il nous a rien mis donc pas taper. Ouais j'aime trop l'animation quand il se fait taper. Oh il utilise des magies dos et de vent apparemment. Ouais on est un peu trop fort pour lui là. Alors est-ce qu'on se lance le challenge de le tuer sans se soigner ? Bah je l'aurais fait si j'étais tout seul. Merde je me suis gouré de sort. Bon bah... Bah voilà sans se soigner. Bon j'ai un peu trop l'évaluable j'avoue. Tant mieux que la vidéo va plus vite. De toute façon c'est pas un boss super marrant à battre quoi. Ah mais ils étaient pas au courant encore ? Parce que c'est la première race hein du coup. Voilà. Donc ouais euh... Ça vient des cieux. On apprend pas mal de choses quand même. ça va rien dire est-il toujours différent voilà donc ça on les connait, on l'a déjà vu c'est l'arbre de Salent, je vous rappelle celui qui a volé le corps enfin, qui a utilisé Salent et qui a permis à Kul'Gan de voler son corps voilà on a appris qu'il a besoin déjà de Rydra voilà on a Magi Plus une petite astuce avec Magi Plus d'ailleurs je vais pas vous la dire l'astuce c'est que quand on l'utilise ça augmente la Magi Max mais ça rend aussi tous les points de Magi donc on peut l'utiliser en combat c'est pas mal je crois qu'on peut pas les prendre ces coffres de merde à moins qu'il y a un passage non non parce que vous voyez il y a une porte en haut donc c'est sûr c'est en rapport avec la porte, ouais cette porte là donc on peut pas les avoir pour l'instant voilà voilà donc maintenant qu'on a appris ça il faut comme qu'on descende sur terre de toute façon donc on va devoir continuer notre voyage reprendre le train on va fuir donc ouais bah on a 13 minutes de vidéo donc on va essayer de finir le jour on va se reposer d'Achi hop ça fait trop musique de western j'aime bien cette musique ça se fait musique de western au début en fait après ça fait musique de Rue Drano et vous allez on reprend le train en vrai on peut faire une encyclopédie sur ce jeu tellement il y a de noms, de personnalités et tout voilà donc là on passe la nuit du 7ème au 8ème jour ouais on peut garder les magies plus et les vies plus pour plus tard donc là on est dans le temple des Danans je sais pas du tout comment, merde c'est de l'autre côté on va essayer de combattre parce que je pense qu'ici il devait donner pas mal d'XP j'ai l'impression depuis qu'il a sa masse de feu il fait plus aucun dégât merde, ah non c'est bon ça suffit on va 100 points d'XP on va faire les combats je pense ah ils font chier c'est fiant parce qu'à chaque fois en plus c'est quoi le but de nous donner un sort aussi pourri on a déjà Megami depuis le début du jeu on nous le donne et tout et là on a coff pour nous donner une magie qui fait la même chose qu'une magie qu'on a déjà en fait Foxy je pense qu'elle doit avoir une stat qui lui fait faire des coups critiques parce que elle arrête pas quoi c'est un truc de malade qu'est-ce que ça peut être ? on va comparer dextérité, 45 bah c'est ça la dextérité, ouais ça augmente les chances de coups critiques je pense peut-être aussi d'esquiver les attaques ouais, là on peut pas y aller je pense allez, 4 coffres putain 4 coffres rouges assez joli cette attaque une attaque angelique avec plein de plumes ça me rappelle Tales of Sinfonia donc on va aller là le donjon est assez simple on va dire à comprendre ça va il n'y a pas des passages partout au moins que ça va aller là c'est quoi ? c'est quoi ? c'est quoi ? c'est quoi ? c'est costaud, on va faire gaffe c'est quoi ? 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 Waouh, ça rigole pas, il nous faudra un sort de soin sur une personne qui soigne plus que Megamni. Non c'est bon. Ah par contre toi l'XP est pas mal. On va utiliser lui. Il y a tellement une magie pourrie quoi. Alors, ok. Rage, bon ça c'est un truc pour Thurs. Voilà, enfin une masse sans éléments qui fait mal. On repasse par là parce que j'ai peur que si on va dans le trou ça... Ah non ça doit ouvrir la porte, je sais pas. Ah merde. C'est bizarre la transition avant le trou. Bon ça va, qu'on a le temps de se soigner avant qu'il attaque encore une fois. Donc là on va... On va bourriner. Ah c'est bizarre il a pas attaqué. Ah voilà. Là il fait plus mal. Ça va. Ça va, ça va. Oh horn encore. On pourra rage robe. Bon moi c'est encore c'est... Je dis Thurs mais bon je pense que ça se dit Toure ou un truc comme ça, ça se dit à la japonaise. Mais on dit Thurs quand même. Waouh. En fait ce perso c'est un peu n'importe quoi parce que il a quand même des stats assez bonnes quoi. Enfin il a vraiment pas mal de vies pour un mage. Il a beaucoup de points de magie quoi. Énormément même. Et vous voyez les équipements, les stats qu'il lui donne c'est invraisemblable quoi. 69-51. Regardez comparé avec les deux autres quoi. 51 de défense magique. On va dire c'est un mage ok. Sauf qu'il a 69 de défense donc beaucoup plus que les autres. Il a plus d'attaque. Enfin c'est... Il est trop fort ce perso. Il est trop fort mais il a une faiblesse. C'est qu'il a pas d'équipement assez facilement quoi. C'est dur d'avoir des équipements avec lui. Ouais. Pourquoi il y a un truc là ? Ok. Euh... Ok ok. Ok. Tout ça pour rien. Oh ils sont chiant parce que leurs animations durent 10 plombes. Allez. Bon je crois que la vidéo va quand même faire 30 minutes mais c'est pas grave. Je serai content quand même j'espère. Alors. Mais ta race. Quoi ? Putain je suis retourné en arrière ? Oh le con. Eh bah oui parce que j'étais tombé. Eh bah oui. Ohlala méchant boulet. Eh c'est logique. Parce que j'étais tombé pour reprendre les quatre coffres. Donc fallait remonter et pas descendre. Avec les combats j'ai oublié quoi. Non parce que non seulement j'ai un sens d'orientation dégueulasse mais j'ai aussi une mémoire de merde. Non c'est pas drôle. Pas mal d'animations différentes. Même si elles sont un peu bizarres. Bah au moins c'est logique. Je pense que si la magie comme ça existait, ce serait plus logique que ça fasse des trucs bizarres. Que des vraies boules de feu bien formées et tout. Je sais pas. C'est plus logique. On va les tuer parce que ça va aussi vite que le tuer presque. Et que j'ai pas envie de... J'ai pas envie de fuir si c'est pour que la fuite marche pas. Voilà. Oui de toute façon on arrive à les tuer en un tour. Ça me donne un peu d'XP et d'or. On va pas dire non. Parfait ça. Ok. Bah du coup je pense que je dois être à la fin vu qu'à la jarre. C'est vrai que les points de sauvegarde et les trucs qui soignent ça spoil un peu les boss quand même. Ils ressemblent à rien les monstres en fait. J'étais en train de me dire. Un peu bizarre. Une espèce d'esprit dégueulasse mal formé. De fœtus. C'est des esprits de fœtus. Alors on va faire comme d'hab. Regardez. Donc maintenant on monte de niveau. Ouais non. On va pas faire de level up à côté de la jarre. Faut pas déconner. On va quand même combattre. On espère qu'on les tue en un coup. Yes. Parfait ça. Comme ça ça c'est XP gratuite sans perte de vie. Je dis pas non. Le truc que je reprocherais au jeu quand même. C'est que les combats c'est un peu tout le temps la même chose. C'est on utilise le truc pour booster nos points d'attaque et on bourrine quoi. Et en soignant. Après on pourrait faire autrement. On pourrait faire des magies mais vu que j'ai aucune magie. Enfin pas grand chose on va dire. Voilà donc. Même quand eux ils veulent pas combattre nous on veut. Alors vous voyez pas mal hein l'animation encore une fois. J'ai plus bas ça je parle. Pas de l'animation de magie. On va se soigner quand même on sait jamais. J'ai l'impression qu'elle attaque assez vite. Je suis sûr que ce jeu serait sorti aux Etats-Unis. Ils auraient censuré ce boss. Parce que vous voyez on voit un peu ses formes. Et je sais c'est complètement débile mais quand ils enlèvent les croix dans Castlevania pour mettre des bâtons à la place. Et qu'ils enlèvent par exemple dans FF6 il y a un boss comme ça la déesse à la fin. Qui ressemble un peu à ça d'ailleurs. Sauf qu'on voit une femme nue quoi avec ses cheveux qui recouvrent un peu. Bah ils l'ont censuré dans la version US. Donc c'est un peu un sac APB ce boss. Vous voyez il a toujours pas tourné au rouge. On va y arriver quand même. Bon là ça fait un peu flipper. On se dit mais qu'est-ce qu'il se passe ? Mais vous en faites pas c'est juste le décor qui change. Bon on va continuer à faire comme avant. Qu'est-ce qu'il se passe ? What the fuck ? C'est n'importe quoi. Ouah mais ça fait mal. Planète quoi, ça devient n'importe quoi là le jeu. C'est un Foxy mais comment elle devient trop forte. En fait Shion c'est le perso principal du scénario et c'est limite le moins fort là. Parce qu'on a Foxy qui fait des dégâts monstrueux à cause de ses coups critiques. Alors qu'elle devrait faire moins que Shion. Et l'autre il a des stats de barbare. Il se fait comme un... Comme un malade. J'allais dire comme un enculé mais c'était un peu vulgaire. Même si je l'ai quand même dit après c'est pas grave. Tant d'air qu'on combat Zephiroth là c'est bien n'importe quoi. Je sais même pas si j'ai assez de... Si ça marche encore. Ah le sort qui augmente les dégâts là. Enfin qui double les points d'attaque. Il dure longtemps. P***** elles ont des attaques assez impressionnantes quand même. Ça fait mal hein. P*****. Je sais pas si les soins vont tenir assez longtemps là. Lui te l'a tué hein. Yes. Céline Dion a fini le... A fini le travail. Je vais chanter une chanson elle a compris que tu allais se calmer. Ok. P***** ça c'est de l'XP. Pas mal le... Ça donne beaucoup. Là donc le Dainant hein. Il vient du ciel vous avez compris. Voilà. On va mettre l'épée Glam. Et vous allez voir que... C'est assez pas mal là. Ah c'est pas mal oui ça ne veut rien dire. Bon là par contre ils pourraient mettre une scène où ça nous fait sortir directement au lieu de... De faire ça quoi. C'est assez chiant de redescendre à pied. Bah apparemment ils ont enlevé les combats alatoires donc ça va. On va se faire 1000 donjons comme si on l'avait pas fait. Avec les portes fermées et tout. Ah donc là on arrive au jour 8. C'est pour ça que je voulais absolument faire le Scenar Audition avant celui de... De Reset Silent pour le jour 7. Puisque forcément on va vous en douter. On va voir des continents tomber du ciel. Dans les autres scénarios. Il est avec les deux voleurs quoi. Ah mais sinon on va arrêter de discuter. Voilà il nous a très issu le temps qu'on nous a dit d'aller voir les Danans et tout. C'est très bien que ça allait faire ça. Ils peuvent pas discuter dans le dirigeable. C'est vrai c'est... C'est n'importe quoi. Ouais mais grave. Incroyable. Dans quel monde auront fait ça quoi. En vrai personne aurait fait ça. Ils auraient discuté dans le dirigeable. Donc voilà on passe un peu le jour 8 en même temps mais c'est pas grave. J'suis obligé en fait parce que pour finir le jour 7 bah j'suis obligé de déclencher cette scène. Donc vous allez voir que le jour 8 est très court. Donc je vais sans doute faire le jour 8 de Sion avec le jour 7 de Riza en fait. dans la musique vidéo parce que c'est toujours très court. Voilà encore un événement assez sympa hein dans le jeu. On va sauvegarder. Voilà. On est au jour 8 du coup. Enfin on est déjà à la nuit. La nuit 8 quoi. Entre 8 et 9. Alors on va dire que les jours c'est jour plus nuit quoi. Donc euh. Parce qu'à chaque fois il faut finir le jour et la nuit pour passer au jour suivant. Donc là on est au milieu du jour 8. Donc on va continuer le jour 8. Enfin finir le jour 8. Et faire le jour 7 de Riza à la prochaine vidéo. Allez. A la plus.